La prothèse c'est les hommes, je n'ai plus de cartilage, je n'ai plus de ménisque. Le Seigneur est tout puissant, on va vivre en miracle en direct là. Moi je crois, même si je n'ai pas besoin qu'on croyez madame, parce que moi je crois ce que la vie lui dit, aller dans le monde entier. Vous savez, on nous a fait comprendre que oui, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri. Le Seigneur guérissait même les gens, un mot n'a pas la foi, donc il peut te guérir pour susciter effectivement la foi dans ton coeur. Voilà, il est dit, aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui n'aura cru et qui n'aura été baptisé sera sauvé, celui qui n'aura pas cru sera condamné. Voici les signes, voici les signes qui accompagneront, voici les signes qui accompagneront ce qu'ils auront fait. À un moment ils chasseront les démons, ils parleront de tout cela, ils saisiront des serpents. Quand ils auront absorbé un breuvage mentale, cela ne les nuira pas, ils imposeront les mains aux infirmières, ceux-ci se porteront bien. Donc ça c'est l'héritage de tous les croyants, je vais vous laisser ça, que ce soit un livre de votre chevet. Et que si vous décidez de devenir disciple, ce que je veux vous faire maintenant, le Seigneur va vous consoler à travers ses mains et vous serez en capacité de le faire aussi aux autres. Il dit voici les signes qui accompagneront ce qu'ils auront, il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront l'achévêque, le nonce, le cardinal, le pape, le prêtre, l'imam. Non, voici les signes qui accompagneront ce qu'ils auront que Dieu travaille avec les disciples. Si on décide d'être disciple, qui dit disciple dit discipline. C'est-à-dire, si on essaie de discipliner notre vie à la parole du Seigneur ou à ses enseignements, son esprit va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous madame que c'est possible ? Voilà, comment vous appelez ? Colette. Colette, donc on va poser ça. Je vais demander au Seigneur maintenant, Seigneur tu es le Dieu tout puissant. Tu es le Dieu tout puissant Seigneur, tu agis maintenant. Tu restaures sa jambe maintenant dans le puissant nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon Roi-Tier le Dieu tout puissant, j'ordonne aux douleurs, j'ordonne aux douleurs de quitter maintenant, de quitter, de libérer. Au nom de Jésus Christ, c'est douleur, c'est douleur, c'est douleur, vous quittez maintenant ces jambes. Je vous demande de quitter ces jambes. Je brise, je brise douleur, je t'ai consumé maintenant. Douleur tu es consumé, je te consume au nom de Jésus. Seigneur tu as dit allez et guérissez. Tu as dit allez et guérissez. Allez et guérissez, allez et guérissez Seigneur. C'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Seigneur tu nous as envoyé, tu nous as envoyé grand gloire à ton nom. Seigneur Dieu que cette douleur, je commande. Madame vous savez les douleurs ont des oreilles. Les douleurs ont des oreilles, elles entendent une voix. La Bible nous dit que tout genou fléchira. Si elles ont des oreilles, ça veut dire qu'elles reconnaissent la voix du Seigneur. Et au nom de Jésus, elles seront obligées de quitter. Je vous refierai toute l'âme pour que c'est la culture Seigneur. Tu quittes, tu quittes, tu quittes, tu quittes. Tu quittes, mais l'âme dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le puissant nom des Jésus. L'onction qui guérit, l'onction brise, mais l'onction brise. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Je peux vous faire une la bise ? Oui, oui, il n'y a pas de souci, Madame. C'est le premier homme de la martinée que je trace. Et toi qui seras le second. C'est votre fils, là ? Oui, c'est mon fils. Et la maman, elle est infectée.